bonsoir bonjour bonjour je voudrais revenir sur votre présence au stade à l'esplanade vous êtes arrivé à quelle heure je m'en souviens vous êtes venu pendant que le massacre était terminé je ne sais pas comment il faut reprendre à cette question nous sommes arrivés au stade parce que nous avons vu l'affluence des blessés et nous avons décidé nous sommes dit qu'il ya certainement personne et beaucoup de personnes qui n'étaient pas encore venu à l'hôpital c'était la raison d'ailleurs de notre départ de l'hôpital et c'était pour ça à l'esplanade est ce que vous avez rencontré des citoyens des civils à l'est à l'esplanade c'était désert il n'y avait plus que des agents de sécurité alors quels sont les agents quels sont les corps que vous avez le corps que nous avons vu en tout cas à la porte c'était les anti gang ceux qui portent des genouillères et des magens et des casques là c'est cela que nous avons des policiers de cms cms vous avez changé avec qui qui vous a refusé d'avoir accès à l'intérieur je ne le connais pas c'est un policier c'est un policier un police vous ne le connaissez pas il vous a refusé d'avoir accès à l'intérieur du stade il a dit qu'il allait demander l'autorisation de sa hiérarchie et après conversation avec sa hiérarchie il nous a dit qu'ils allaient s'en charger eux mêmes d'accord alors quand vous êtes revenu à dixine dans le quartier vous dites avoir rencontré des militaires berri rouge oui qui était armé armé quel est leur comportement dans le quartier il avait l'air assez énervé et on dirait qu'ils n'étaient pas en possession de tout leur programme le médecin que je suis je pense que vous avez peut-être ce qu'il n'était pas tout à fait il n'avait pas un comportement normal parce qu'ils étaient un peu agressif ils étaient agressifs est ce qu'ils nous étaient pas selon votre analyse j'étais pas dans le quartier et pour rechercher encore les personnes qui étaient au stade j'étais pas dans une patrouille pour rechercher les victimes encore dans le quartier c'est pour cela que selon votre analyse c'est possible vous n'avez pas remarqué quelqu'un une autorité militaire dans ce groupe de berri rouge vous n'avez remarqué personne je pensais des berri rouges de base j'ai pas vu quelqu'un qui portait un galon je crois qu'il y avait un non aucun d'eux n'avait un galon ils avaient le berri rouge ça c'est sûr ils avaient des fusils d'assaut et puis voilà donc vous confirmez que c'est les belles rouges ça c'est les belles rouges c'est sûr parce qu'ils avaient des belles rouges alors nous allons revenir sur la question de la prise en charge quand vous avez réussi à avoir cet homme blessé et pour le conduire aux urgences de donka je voulais savoir précisément à quelle heure vous avez constaté la présence des militaires et de quel corps dans l'enceinte de donka bon ça je crois que c'est des militaires normaux ainsi on peut s'exprimer ainsi qui étaient dans des tenues vertes je crois c'était des tenues vertes tenue le vert militaire et qui avait certains avaient des talons d'autres avaient des casques il y avait portent des berri rouges non cela là j'ai pas je les ai pas revu avec des berri rouges quelle était leur attitude puisque vous avez parlé d'une attitude agressive agressive même envers le corps médical l'approvision j'étais une grenade dans la cour de l'hôpital en ce moment en ce moment c'était la journée c'était dans l'après-midi dans l'avant c'est aux alentours de 17 heures peut-être je peux dire parce que nous on est revenu du stade peut-être un peu plus tard parce que le soleil était en train de se coucher je pense je voudrais que vous confirmez cela la présence effective des militaires dans l'enceinte de l'hôpital donc il n'était pas avant au paravent quand il ya des questions des mouvements qui conduisent à des débordements vous recevez des victimes est-ce que ce jour l'atmosphère qui rien a donc non c'était pas la même ça lui avait une atmosphère de colère et de revolts colère et de revolts parmi le corps médical ça c'était je sais pas un sentiment de de haine envers ceux qui c'est le sentiment que nous avons eu parce qu'ils étaient très offensif en fait j'étais au bureau là mon bureau après vous avez pris cet homme blessé pour les conduire aux urgences pour ça je voudrais savoir est ce que vous avez eu à apprendre l'éruption des belles rouges qui se sont attaqués à la pharmacie de donc est ce que vous avez appris cela j'en ai entendu parler mais je n'étais pas là vous n'êtes pas allé à je n'étais pas là mais les gens enfin mon équipe de gardes qui étaient sur place m'a dit qu'il ya eu une éruption de belles rouges au niveau de la pharmacie de l'hôpital j'en ai entendu parler j'ai essayé de demander confirmation auprès d'autres qui m'ont dit mais je n'étais pas là physiquement en ce moment là mais qui vous ont confirmé effectivement qui a eu ça qui a eu l'éruption des belles rouges qui se sont attaqués à la pharmacie de donc à parce que vous savez le service de gynéco il est au fond de l'hôpital et les urgences c'est au début de l'hôpital donc quand ça se passait j'étais certainement vers la maternité vers mon service sur la question des femmes victimes de viol à quel moment précisément votre service étant le chef de service de la gynéco vous avez commencé à recevoir les femmes victimes de viol et de violences sexuelles en réalité le même jour l'équipe qui était là avait déjà reçu des femmes victimes de violences l'histoire qu'elle racontait le plus souvent c'est qu'ils ont été attaqués déshabillés et que certains militaires ont essayé d'abuser d'elle par la manière forte d'autres ont utilisé des paillonnettes j'étais pas là c'est ce qu'elles nous ont ils ont raconté à l'équipe qui était là on utilisait des paillonnettes dans le vagin ou des morceaux de bois et lorsque les femmes ont été examinés il y avait des traces bien sûr de blessures au niveau vaginal au niveau des parties internes des cuisses etc il y avait en tout cas des lésions et et parfois quelques débris de bois selon l'équipe qui était là avaient été pris dans le vagin des femmes je vous remercie remercie monsieur le président merci monsieur le président honorables et ses soeurs courseurs merci d'être venu et merci pour la clarté de vos déclarations et est ce que vous aviez pu vous faire une idée sur le nombre de personnes blessées non parce que ce jour là on était très les occupés et nous nous sommes occupés surtout des femmes je peux vous assurer que tous les lits étaient occupés et dans toutes les salles il fallait chercher à mettre les pieds pour pouvoir circuler parce qu'il y avait des blessés partout par terre et même dans les vouloirs ça je peux confirmer ça mais le nombre je peux pas vous le dire parce que les statistiques se faisaient au fur et à mesure et ces blessés se lamentaient beaucoup beaucoup de blessés se lamentaient effectivement et avec il y en avait qui avait des blessures graves à la tête et dans l'autre partie du corps d'accord et vous voudrez bien reprendre les propos tenus par les belles rouges à votre égard dans le quartier l'andrea qu'est ce qu'ils vous ont dit précisément les belles rouges nous ont dit que et de toutes les façons ceux qui sont responsables de ces situations paieront et qui n'allait pas se laisser faire nous on leur a dit nous sommes des médecins nous sommes du corps médical nous essayons de faire notre travail il n'y a rien derrière c'est pour cela nous circulons et on vous a refusé l'accès au stade pour sauver des gens on nous a refusé l'accès au stade en fait en tout cas la personne qui était là a dit que c'était pas à elle de prendre la décision qu'il fallait qu'elle appelle sa hiérarchie il a effectivement appelé sa hiérarchie parce que je l'ai vu se déplacer avec un téléphone il a appelé après il est venu nous dire non non monsieur ne vous inquiétez pas il n'était pas violent du tout un très respectueux nous allons nous occuper des blessés qui sont donc certainement sa hiérarchie a dû lui dire de ne pas vous laisser entrer dans l'enceinte du stade probablement et vous votre seule intention ce jour c'était de sauver des vies c'était juste de sauver des vies essayer de prendre les blessés graves pour que la prise en charge ne soit pas trop retardé c'est d'ailleurs l'objectif de notre déplacement de l'hôpital vers le stade et c'est comme vous a refusé bien est-ce que vous pouvez nous parler des cas de mort des personnes qui ont trouvé non je peux pas vous en parler parce que c'est pas nous qui gérons les cas de mort les morts sont généralement à part ceux qui sont décédés peut-être ce jour-là aux urgences c'est une fois que le décès est constaté il y a un certificat qui est donné et la personne est déposé à la mort mais il peut arriver parce que tous les décès à l'hôpital passe par le bureau des entrées c'est à dire la personne est déclaré la mort est constatée et la personne est transférée et parmi les blessés qui avaient été admis à votre niveau est ce qu'il y avait eu des cas de mort non vous dites qu'il y avait cinq ambulances 5 et toutes ces cinq ambulances étaient allées au stade dans tout le quartier on fait tout le tour ensemble mais les ambulances n'ont pas été beaucoup chargé pour les raisons que je vous ai évoqué les gens avaient peur que les ambulances s'arrêtent devant chez eux mais ils nous indiquaient bien qu'il y avait des gens là-dedans qui étaient blessés mais ils avaient peur que les ambulances s'arrêtent et non les a promis qu'on viendrait plus tard est ce que pouvez nous dire les différents quartiers que vous avez eu à sionner oui l'andrea l'andrea et puis le quartier de dixine bora et puis le grand quartier de dixine jusque vers le centre de santé de dixine dans cette zone là aussi vers la mosquée d'accord nous sommes passés dans tous ces zones nous avons pris toutes les rues de façon systématique et dans tous ces quartiers il y avait des blessés il y avait des blessés qui étaient certainement dans des différentes familles et puis il y en avait qui n'était véritablement blessé mais qui avait peur et qui était caché et donc ils sont venus à l'hôpital parfois ils n'ont reçu aucun soin mais ils avaient besoin d'être dans un endroit sécurisé et considérer que l'hôpital est un endroit sécurisé ils sont venus là jusqu'à près de la soirée sont rentrés chez eux et professeur vous étiez ces jours à l'hôpital vous avez sionné les quartiers vous avez été au stade quelle analyse que vous avez pu faire ces jours tout ce que vous avez à constater qu'est ce que vous voulez que je vous dise je pense que c'est un jour que je garderai dans ma mémoire l'analyse que je fais c'est que la bêtise humaine peut aller trop long parce que je considère que ce qui s'est passé c'est tout simplement la bêtise humaine et que ça n'avait aucune explication ça n'avait aucune et ça n'avait aucun sens pour moi merci docteur merci bonjour professeur je voudrais revenir sur une question qui avait été préalablement posée par mon collègue et sous un autre volet c'est à dire la présence des militaires dans l'enceinte de l'hôpital d'un cas plus précisément le saccage de la pharmacie vous aviez dit que votre service est bien loin de la pharmacie et que vous avez reçu l'information comme quoi les militaires ont fait irruption et on saccageait l'hôpital est ce que ne serait-ce que sur le chemin de retour la maison vous y avez fait un tour pour constater de visu ce qui s'est passé là je me suis arrêté justement pour poser des questions et c'est ce qu'on m'a dit c'est en ce moment là que j'avais déjà été informé par les assistants qui étaient là et puis pour les collègues d'autres services en particulier les services chirurgicaux qui étaient là qui nous ont dit mais ils sont allés très long ils ont attaqué la pharmacie de l'hôpital je dis avant et en sortant j'ai posé la question j'étais déjà dans ma voiture et la réponse était oui ils ont attaqué la pharmacie vous n'êtes pas descendu de voiture pour constater vous même non parce que je n'avais aucune raison de douter de ce que me disait mon collègue alors les jours d'après le massacre du 28 septembre certaines autorités de la d'alors avaient effectué un déplacement en direction de l'hôpital donc parmi elle on cite fréquemment le nom de monsieur moussa d'adis camara qui était président d'alors au moment des faits et le président du burkina faso blaise kompaoré cette visite là vous avez trouvé à l'hôpital non non alors le ministre de la santé monsieur abdallah shérif diaby avait aussi effectué une visite cette visite a été même confirmée par la directrice de l'hôpital qui vous a précédé à la barre de ce tribunal qui a indiqué effectivement que son supérieur hiérarchique était venu constaté de visu l'ampleur du massacre en visitant certaines cabines d'hospitalisation si je peux m'exprimer ainsi est-ce que vous vous avez vu monsieur abdallah shérif diaby à l'hôpital donc je n'ai pas rencontré mais il est venu effectivement ça c'est clair et net parce que j'en ai parlé avec le directeur adjoint de l'époque quand il venait moi je ne sais pas aux urgences j'étais encore si je faisais des valeurs est ce que ce même directeur adjoint là vous a dit quelle était l'attitude de monsieur abdallah shérif diaby donc parler de sa présence et c'est tout bien professeur vous avez vous êtes médecin le jour de ce massacre là vous étiez à l'hôpital comme d'habitude les jours d'après les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles se sont présentés à vous de l'examen que vous ou votre équipe avez pu faire est ce que la thèse du viol avec la notion du viol vous l'avez est constaté de visu sur les femmes que vous aviez examiné la notion de viol selon l'entendement des médecins a été évoquée sur les dossiers que nous avons vu effectivement mais comme moi vous savez que le viol ne peut être constitué que par un magistrat le médecin décrit la situation et indique qui a possiblement une situation le viol c'est à la suite des enquêtes que le magistrat peut établir effectivement qu'il s'agit d'un viol et ça je peux vous confirmer il y avait des preuves de viol et de grandes conséquences de viol qui ont été constatés ça je peux vous le certifier excusez moi je n'ai pas bien entendu vous avez parlé de grandes conséquences ou graves conséquences de graves conséquences ça veut dire professeur ça veut dire les problèmes psychologiques des contaminations pour les maladies sexuellement transmissibles y compris le vih la grossesse post viol tout cela a été constaté alors parmi les femmes qui se sont présentées à vous votre équipe vous ont-elles parlé de viol collectif parce que dans ce dossier il ne s'agit pas seulement de viol mais il y a aussi des femmes qui ont été victimes de viols collègues qui ont déclaré avoir été victimes de viols collectifs c'est un lieu d'un autre jargon à nous je sais pas si c'est le bon jargon que nous utilisons mais vous et nous on parle de viols collectifs toutes les fois qu'une femme a été sexuellement abusé par plus d'une personne certaines l'ont dit oui elle n'était pas nombreuses mais certaines l'ont évoqué mais surtout beaucoup ont parlé d'avoir été retenu par des mains pour que une ou deux personnes puissent les violer et d'autres ont dit que sous la menace des armes elles se sont déshabillées à la demande de ceux qui avaient essayé de les en tout cas de les prendre de force ce sont déshabillées de sorte que nous avons eu la confirmation après dans les quartiers beaucoup de femmes sont sorties nues du stade entièrement nues du stade et ce sont les femmes du quartier de l'andré à port qui les sont venus au secours en leur étendant des pagnes en les aménant chez elles ça je peux confirmer ça parce que plusieurs personnes du quartier l'ont dit je les ai pas vu j'étais pas là mais elles nous ont dit ça cela a été confirmé par plusieurs victimes les professeurs ça ne souffre l'ombre de qu'en doute alors parmi ces femmes là votre curiosité vous a poussé à leur demander que qui était ou qu'ils étaient leurs agresseurs et vous ont dit que si c'était des civils des militaires des policiers de gendarme des militaires des militaires elles ont dit que c'était des militaires d'accord dans ce lot de militaires ont-elles indexé le corps des péris rouge ou un autre corps je ne sais pas si elles font la différence et non en réalité nous n'avons pas posé toutes ces questions là elle nous disait ce sont les militaires une contention de cette réponse parce qu'il est très difficile de parler avec une femme violée elle a un refoulement et il ya des moments elle a une amnésie parce qu'elle n'a pas envie de se souvenir de ce qui lui est arrivé c'est le constat que nous avons fait elles ont toutes dit ce sont les militaires peut-être une dernière question vous avez pu documenter toutes ces ces notions de viol et de violences sexuelles vous avez comptabilisé le nombre de femmes qui s'étaient présentées à vous victimes de viol de viol sexuelle professeur j'avais confié à trois de mes assistants de s'occuper de ce dossier puisque les femmes ont continué à venir bien après il ya d'ailleurs une histoire qui me hante depuis ça une histoire assez particulière d'une jeune femme de 20 ans qui avait passé le bac qui devait aller à l'université qui a été violé elle a eu la triple sanction elle a été violée elle a été contaminée par le vih elle est devenue enceinte elle était hospitalisée en psychiatrie pour le problème psychiatrie qu'elle avait et ça c'est une histoire qui m'a marqué c'était elle faisait partie des jeunes parce qu'il avait déjà une fille aussi de 17 ans qui avait été violée à l'époque elle a vraiment eu la marque de la violence humaine je l'ai perdu de vue parce qu'on a essayé de s'intéresser pour savoir ce qu'elle était devenue parce qu'elle avait la possibilité de faire une interruption médicale de grossesse avec la situation mais on n'a plus jamais revu elle a disparu c'est bien dommage elle était bien sain et vierge parce qu'elle a perdu sa virginité ce jour là les examens ont constaté que c'était une défloraison très récente quand elle a été vue puisqu'elle a été vue plusieurs jours après je pense qu'elle se cachait ne voulait pas venir c'est au mois de d'octobre qu'elle est venu à l'hôpital pour dire qu'elle fait partie des personnes elle n'est pas venu d'elle-même elle a été accompagnée par deux lames qui l'ont amené ces jours elle était pas bien affreux quand je parle de statistiques je voudrais enfin j'ai envie de savoir si vous avez chiffré le nombre de femmes qui s'étaient présenté à vous victimes de viol et de violences sexuelles alors il ya un lot le tout premier celles qui sont venus le jour des urgences ont été enregistrés au service des urgences non celles qui ont été enregistrés un autre niveau ce sont des femmes qui sont venus après parce que le service a été désigné après pour la prise en charge de toutes les personnes violées et si mon souvenir est bon je pense que dans le mois d'octobre et après je pense que nous avons dû voir 29 femmes il me semble 29 29 je crois en tout cas c'est dans cette zone là et nous avons produit un rapport qui avait été remis à une première cour qui avait été mise en place pendant que le cndd était encore au pouvoir et qui était présidée par le procureur sériment qui a été je crois et tous les documents avaient été déposés à cette occasion là ce qu'on avait été appelé pour avec le professeur à ça en bas et la directrice à l'époque pour dire il ya-t-il il viole ou non merci professeur pour ce texte citoyen il ya-t-il il ya-t-il Sous-titrage ST' 501